Installation du contrôleur système à distance Installation du contrôleur système à distance HP-Z Soulevez la poignée du panneau latéral du boîtier de l'ordinateur et retirez le panneau de l'ordinateur. Ouvrez le panneau de service inférieur. Repérez la plaque d'obturation à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Retirez la plaque d'obturation de l'arrière de l'ordinateur. Depuis l'intérieur de l'ordinateur, installez l'adaptateur de cloison dans le logement, de sorte que les ports soient situés vers l'extérieur. Alignez soigneusement l'adaptateur de cloison. Le câble à 10 broches possède une étiquette à chaque extrémité, une pour l'adaptateur de cloison et l'autre pour le connecteur de la carte mère. Branchez l'extrémité du câble 10 broches destinée à la cloison RSC dans le connecteur 10 broches de la cloison et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Branchez l'extrémité du câble 10 broches destinée à la carte mère MB dans le connecteur 10 broches de la carte mère et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Refermez le panneau de service inférieur. Insérez le panneau latéral du boîtier dans la rainure du boîtier et fermez le loquet. Placez le contrôleur système à distance HP-Z sur le sommet de l'ordinateur ou à l'endroit qui vous convient le mieux. Branchez le câble HP-Z 10 broches dans le connecteur 10 broches du contrôleur système à distance. Branchez l'autre extrémité du câble HP-Z 10 broches sur l'adaptateur de cloison dans l'ordinateur et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Branchez un câble réseau sur le port RJ45 du contrôleur système à distance. Branchez l'autre extrémité du câble réseau sur un port disponible de l'ordinateur. Branchez un câble USB sur un port USB disponible dans la rangée inférieure du contrôleur système à distance. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur un port USB disponible de l'ordinateur. Branchez le câble d'affichage sur un port d'affichage disponible du contrôleur système à distance. Branchez l'autre extrémité du câble d'affichage sur un port d'affichage disponible de l'ordinateur. Branchez un câble réseau, liaison montante, sur le port Ethernet latéral du contrôleur système à distance. Branchez l'autre extrémité du câble réseau, liaison montante, sur le port Ethernet de l'ordinateur. Allumez la station de travail. Vous devriez voir trois voyants différents s'afficher et devenir vert. Le voyant du contrôleur système à distance au milieu, le voyant système à gauche et le voyant du réseau à droite. Installation du contrôleur système à distance HP-Z intégré sur un ordinateur HP. Solvez la poignée du panneau latéral du boîtier de l'ordinateur et retirez le panneau de l'ordinateur. Ouvrez le panneau de service inférieur. Sur le boîtier, retirez la plaque d'obturation qui correspond au logement PCIE en regard du processeur graphique de l'ordinateur. Installez le contrôleur système à distance HP-Z intégré dans le logement PCIE libéré par la plaque d'obturation et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Branchez une extrémité du câble d'e-broche interne, étiqueté RSC, sur le connecteur d'e-broche du contrôleur système à distance et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Branchez l'autre extrémité du câble d'e-broche interne, étiqueté MB, sur le connecteur d'e-broche de la carte mère, étiqueté REMOTE et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Branchez le câble USB interne sur le port USB du contrôleur système à distance et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Branchez l'autre extrémité du câble USB interne sur le port USB interne de la carte mère et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Refermez le panneau de service inférieur. Insérez le panneau latéral du boîtier dans la rainure du boîtier et fermez le loquet. Branchez le câble d'affichage sur le port d'affichage du contrôleur système à distance HP-Z. Branchez l'autre extrémité du câble d'affichage sur le port d'affichage du processeur graphique situé à l'arrière de l'ordinateur. Branchez un câble Ethernet sur un port réseau disponible de l'ordinateur. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur le port réseau du contrôleur système à distance HP-Z intégré. Allumez la station de travail. Vous devriez voir trois voyants différents s'afficher et devenir vert. Le voyant du contrôleur système à distance, au milieu, le voyant système, à gauche, et le voyant du réseau, à droite. Vous trouverez d'autres vidéos utiles sur notre chaîne YouTube d'assistance HP. Branchez l'impl French D X T T L Bien tout de suite, je peuxX T B Die E E R